Thierry Louvet, re-bonjour ! Re-bonjour ! Le petit Toulon ce matin, le 12 septembre 2012 ! C'est le lendemain, le truc s'est passé qui n'était pas sympa ! Donc du coup, rugby, à partir de quel âge ? Moi je commençais assez tard, je pensais à 16 ans. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport ? Ce qui m'a plu, c'est la notion de combat collectif. J'étais assez turbulent, je me battais assez souvent. J'avais tenté un peu la boxe, et puis il me manquait quelque chose. Et le rugby m'a apporté justement ce qui me manquait, c'était une notion de rugby, les amis, les frères à côté, pour qui on va se battre, en sachant que lui fera la même chose pour toi. Donc c'est transcendant et ça te donne plus de force. Donc tu as joué en 3ème ligne ? Oui, c'est ça ! Bien documenté ! Et toujours en 3ème ligne ou tu as démarré par un autre poste ? On a essayé de me convertir au tabonnage. André Lérot avait essayé de me convertir au tabonnage. Je dois avouer que j'ai fait quelques matchs, mais ce n'était pas mon truc. Je me sentais enfermé et j'ai besoin de les libertés de mon espace. Je n'étais pas laissé. Tu as des noms comme ça qui te rendent à l'idée avec qui tu t'entendais très très bien à l'époque ? Je pourrais faire l'équipe entière, tous ceux avec qui j'ai joué. Tu peux citer des noms ? Les Réos, les Torgos, les Diaz, les Boteros, les Roux, les Gagnons, les Pogis, les Tréboux, les Carbonel. Je peux tous les citer, donc c'est facile. Une belle équipe ? Une belle équipe et des amis, des gens qui comptent pour moi, qui ont compté, qui continuent. Même si la vie fait que bon, on n'est plus toujours tout le temps ensemble. Mais j'ai mon portail, j'ai le numéro de tous et comme eux, on est le numéro de tout le monde. Et dès qu'on a un truc, on s'appelle. On se débrouille toujours pour se retrouver à faire des repensants. Ça peut être sur le secteur pour le café. Je suis là où tu es. Alors ça, c'était en quelle année ? 87, 92 ? C'est de 83 jusqu'à 92. Parce qu'après, ça a été une autre génération qui est arrivée. Moi, j'ai joué jusqu'en 2000. J'ai fait presque 20 ans national. Après, il y a une autre génération qui est arrivée plus jeune que moi. Donc, même si j'ai des bons rapports avec eux, on n'a pas vraiment de chance. Alors, on t'a surnommé, de part ton look, j'imagine, un guerrier indien. Oui, c'est vrai. Tu as cultivé cette image ? Écoute, je l'ai cultivé sans me vouloir. Oui, c'est normal parce que j'aime beaucoup comme ça. C'est vrai que j'ai toujours aimé la mentalité des animaux. J'ai dit beaucoup de choses sur ce sujet. Ça m'a toujours approché. Ça m'a toujours plu. Et le fait est que j'aime avoir un chevalon. Toujours un chevalon. On ne t'a jamais dit qu'il faut que tu te l'écoutes dans le rugby. On ne t'a jamais imposé quoi que ce soit. Non, non, non. Surtout pas. Non, puis on ne peut pas. Donc, Chabal est ton descendant ? Oui, direct. Je serai plus sur le petit Gunter. D'accord. C'est tout mon descendant. Avec lui, beaucoup plus de qualités. Alors, c'est quoi les grands mots du rugby ? Si tu peux citer trois adjectifs qui qualifient le rugby ? Car il qualifie le rugby, c'est d'abord le courage. Oui, le courage et puis le don de soi pour les autres. Et puis la fraternité, l'amour, le partage. Il y a plusieurs mots qui se recoupent tous. Parce que quand tu as l'amour, le don de soi, le partage, ce sont des mots qui se recoupent. Mais ce sont ces mots-là qui font que le rugby essaie à décider. Alors justement, tu as choisi le rugby et pas le football parce que justement il y avait ces notions-là que tu ne retrouvais pas dans le football ? Oui, il y avait déjà la notion de combat. Moi, j'ai besoin de ça pour me réaliser. J'avais besoin de ça. Donc le foot, on ne me la donnait pas. Et puis les mentalités, on ne me la donnait pas. Le foot est un sport collectif individuel. C'est le terme individuel qui ne me convient pas. Oui, c'est le terme individuel qui ne me convient pas. J'ai l'impression qu'on arrive un petit peu au rugby, dans ce phénomène un peu de starisation. On a cité maintenant dans les équipes plus les joueurs phares que l'équipe. Et ça, c'est un peu dommageable. Et je trouve que ça perd un peu de l'essence même du rugby. Il y a une époque, à Toulon, les gens venaient pour voir l'équipe de Toulon. Dans les tribunes, dans les travées, on venait voir Toulon. Et maintenant, les gens vont voir, je ne vais pas citer de nom, on les connaît, les joueurs qui arrivent. Ils viennent voir un tel, un tel, un tel. Et on entend plus cette notion de l'équipe. On ne vient plus voir l'équipe de Toulon, on vient voir les joueurs qui composent l'équipe de Toulon. Et c'est une évolution, c'est comme ça. Moi, je préfère être combattant, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai vécu, je ne vais plus se régaler. Et ce qu'il me dit, quand il se régale, tant mieux. Moi, je dis simplement ce qu'il y a eu, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Ce sont des choses qui sont différentes et qui, pour ma part, sont un peu dommage à moi. C'est une évolution. Donc ça devient un petit peu plus individuel, malheureusement ? C'est un peu plus individuel, je trouve. D'accord. Même si tu es obligé d'avoir un collectif, parce que le combat reste le même. Que ce soit, même s'il est moins, entre guillemets, dangereux que ce qu'il pouvait l'être à l'époque. Dangereux dans la violence. Parce que nous, on s'est battés, on s'était pas si t'es bonheureux, on savait qu'ils m'ont prouvé, ils m'ont prouvé des choses dans les rouquements qui n'étaient pas... Des vrais gladiateurs... Qui n'étaient pas à mettre... C'était pas... C'était pas...